Applaudissements Bien, vous nous connaissez un petit peu, je vais faire tout du protocole d'entrée de jeu et je commencerai donc par Antoine Poliquian, bonjour à tous. Bonjour. Qui a encore bien sûr les élus, la représentante de l'académie, le représentant de la République bien sûr. Notre député qui devrait bientôt arriver, et vous les citoyens habitants au nom Saint-Pierre-de-Rillac. Je reprendrai peut-être beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que cette école, c'est aussi l'école de l'ancien maire, c'est aussi l'école de l'enseignant que j'ai pu être, c'est aussi l'école d'un hussard de la République que j'ai pu être également. Et vous ne pouvez deviner la fierté, l'émotion et le bonheur qui est le mien aujourd'hui. Au moment de terminer un mandat de conseiller général, mon troisième mandat, le président Philippe Madrel m'a fait un cadeau incroyable, et je me dois de l'excuser aujourd'hui. Il m'a demandé de le représenter à l'inauguration de l'école d'un village qui m'a vu naître, et pour lequel j'ai tant donné. Je suis donc un citoyen et un élu comblé. Vous ne pouvez deviner le bonheur d'inaugurer cette école, pour le fils de Météier devenu normalien qui doit tout ou presque à l'école de la République, à ses enseignants et au bibliobus du conseil général, dont j'ai dévoré les livres durant mes années d'école primaire. Cette école, ça a été dit, est un exploit. Un exploit dans tous les sens du terme. Tout le monde s'y est mis. En particulier, charité bien ordonnée, le conseil général, qui a inscrit pour 105 000 euros ce projet depuis 2009 dans son programme de financement. Et l'État, ça a été dit aussi, qui a soutenu sa réalisation de toute sa force. Je me souviens de notre visite chez vous, monsieur le sous-préfet, avec Jean Corbanès, le maire de Saint-Pierre-d'Aurillac, dont j'étais devenu le premier adjoint, et de votre réponse. L'État n'est pas riche, vous faites votre job, mais nous ferons tout le possible pour nous approcher du maximum. Sans trahir de secret, nous avons dépassé le maximum. Soyez-en publiquement remerciés aujourd'hui. Je me tourne aussi vers le maire, et vers vous, les citoyens de cette commune, vers les enseignants, vers les parents d'élèves, pour vous dire que sans cette aide et cette reconnaissance, c'est dans cette aide et cette reconnaissance que se trouve la force de vos convictions. Et c'est la force de vos convictions qui a été reconnue. Il fallait avoir le courage, l'envie, le désir profond de faire cette école. Et la force de vos convictions pour cette école, comme pour la vie politique d'une manière générale, c'est le fondament même de la République, grâce à un service public fort, moderne, laïc. Un service public composant essentiel, je le répète, de la République, car ce service public est la seule richesse de tous ceux qui n'ont pas de richesse. Et je sais de quoi je parle, parce que je me souviens d'où j'arrive, et je sais ce que je dois à l'époque publique et laïque, à l'école publique et laïque, excusez l'émotion. Cette école est aussi, ça a été souligné, un exploit architectural, car elle s'inscrit dans l'environnement du centre-bourg, protège l'environnement par ses qualités d'isolation et son mode de chauffage, aidé lui aussi par le Conseil général. Elle réalise en même temps un exploit que je pensais insurmontable, faire traverser l'école par une rue, l'ouvrir physiquement à la vie même du village. Cet exploit que je pensais impossible et insurmontable, c'est David Blasquez, architecte de génie et de proximité, qui nous a démontré que les choses étaient possibles. En permettant de cheminer, en toute légalité, madame l'inspectrice, ce qui n'est pas une chose évidente, en permettant de cheminer à travers cette école avec une rue et un sentier de randonnée, ça n'a pas été dit, qui traversent en même temps l'école. L'architecture, monsieur l'architecta, l'architecture de cette école lui donne du sens, c'est véritablement une école ouverte. Et cette école est porteuse de leçons. La première, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps pour faire une école, comme il faut du temps pour faire un homme. La deuxième leçon, et ça a été dit, c'est l'utilité de la commune et du département. Deux institutions de proximité, dont les ressorts ont permis cette réalisation, par les énergies qu'elles ont libérées. Nous nous priverions d'une énorme dynamique humaine, sociale, économique, si nous vidions, comme il en est question aujourd'hui, ces deux institutions de leur force propulsive. Enfin, je crois qu'une telle réalisation, mais ça a été dit aussi, donne à croire et à espérer dans la République et dans l'école de la République. Sa réalisation collective est une réponse essentielle aux doutes des enseignants, parfois sur leur propre métier. Une réponse essentielle aussi sur les doutes des jeunes classes d'âge, sur l'utilité même de l'école. Il y a bien sûr d'autres réponses à apporter quand l'éducation nationale peine à recruter, d'autres réponses en termes de formation, de moyens, de salaire, et d'autres réponses pour motiver nos jeunes en termes de perspectives, d'emploi et d'ambition sociale, de justice sociale. La forte volonté d'une commune ainsi exprimée aujourd'hui, et je resterai positif, en trace à la voix. Même si je crains moi aussi, comme toi, monsieur le maire, pour l'avenir, mais arrêtons-la, tel n'est pas aujourd'hui le sujet, mais disons en résumé qu'il reste en suspens une question essentielle pour l'avenir, et nous comptons sur vous, les élus de la nation, les représentants de la République de l'éducation nationale, pour faire que vous continuez et que vos efforts soient à la hauteur de la volonté municipale et à la hauteur des espérances populaires. Je ne pourrais terminer sans moi aussi souligner la présence de nos amis élus palestiniens de Toubass. Le fait qu'il soit présent ici, dans le cadre officiel d'une coopération décentralisée, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, place cette école sous le signe de la paix. Ce n'est pas une question mineure, au moment où le terrorisme et la guerre frappent à la porte du continent européen. Et puisque nous parlons de paix et de main tendue entre les enfants du monde, j'en profiterai, ça tombe bien puisqu'elle vient d'arriver, mais elle se dit qu'est-ce qui me prépare. J'en profiterai pour remercier, au nom de l'association de solidarité Al-Qarara que je préside, pour vous remercier publiquement, madame le député, de votre aide importante que nous venons de recevoir pour nos projets en Palestine. Alors, au nom de nos adhérents, de la population de Saint-Pierre-d'Aurillac, et bien sûr au nom des femmes et des enfants de Gaza, je vous dis merci beaucoup. Évidemment, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, si vous voulez nous donner encore plus de plaisir, en ce printemps qui s'annonce, j'ose publiquement vous demander de ne pas voter la loi Macron, nous serions comblés, mais là c'est une autre histoire. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada